Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revenir sur un élément de contexte actuel avec la propagande russe qui essaye de nous faire croire que l'Ukraine bombardée attaque la Russie avec du matériel de l'OTAN c'est à dire qu'on serait directement impliqué et que l'Ukraine n'aurait pas écouté nos instructions comme quoi il n'a pas le droit d'utiliser notre matériel pour bombarder la Russie donc on va analyser cette situation en deux temps d'abord avec une vidéo LCI sur laquelle j'étais et dans un deuxième temps avec un appel à l'open source intelligence parce qu'on a des éléments très concrets à faire valoir avant de commencer je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée que l'argent qui est récolté par les sponsors permet de soutenir des opérations en Ukraine en particulier en situation de guerre et de bombardement par la Russie ça va être pour améliorer les systèmes de détection je vous en ai parlé, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai fait dans laquelle on développe un ballon qui permettra d'avoir des radars pour voir les missiles arriver avant de continuer, est-ce que vous avez déjà entendu parler des data brokers ? c'est des sociétés énormes qui ont des bases de données incroyables dans lesquelles ils vont collecter des informations sur vous y compris contre votre consentement alors le problème c'est évidemment qu'ils vont pouvoir organiser du démarche téléphonique des pubs ciblés mais c'est pas le plus grave en ce moment il y a énormément de data breach c'est-à-dire que ces sociétés elles sont pas suffisamment sécurisées et donc les informations vont se retrouver sur internet à la portée d'à peu près n'importe qui on peut les acheter sur le dark web y compris vos données de carte bancaire, des données de santé, des données sur votre emploi, sur votre famille et tout ça, ça va permettre par exemple d'avoir des ciblages qui sont plus spécifiques pour accéder à vos mots de passe et pour pouvoir avoir des brèches qui sont encore plus importantes et encore plus gênantes donc ces data brokers ce qui est bien c'est que vous pouvez demander d'être supprimé le problème c'est que vous savez pas dans lesquelles vous vous trouvez alors qu'il y en a des milliers et qu'en plus c'est une démarche administrative qui est longue et qui va prendre des heures et c'est là qu'Inconny intervient Inconny ils vont aller vérifier dans les milliers de bases de données dans lesquelles vous vous trouvez moi j'en étais dans plus de 80 au moment où je me suis inscrit il y a plus d'un an ils ont réussi à me faire disparaître de ces bases de données et le pire c'est que même si je fais très attention je continue à apparaître dans de nouvelles bases et donc ils sont obligés de continuer à me suivre donc si vous aussi vous voulez retrouver votre intimité sur internet suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo incogni.com slash titelman et bénéficier d'une réduction de 60% sur le plan un an comme ça vous aussi vous arrêterez de vous faire harceler par des marcheurs téléphoniques allez on retourne à notre vidéo tout se joue coup sur coup en quelques actes depuis trois jours oui acte premier cette salve de bombardements sans précédent sur toute l'Ukraine à Kiev par exemple les habitants sont tirés de leur sommeil vendredi matin par le bruit assourdissant des alertes antiaériennes l'un d'entre eux filme la scène depuis la fenêtre de son appartement quand brusquement cette grosse boule de feu au loin vient s'abattre sur le toit d'une tour voisine puis ce n'est plus une mais deux trois tours qui sont frappés résultat des scènes de chaos un à un les drones larguent leurs bombes depuis les airs les obus se fracassent bilan vous le savez une trentaine de morts des civils que des civils du jamais vu depuis le début de la guerre mais cette opération a aussi visé c'est Kharkiv, Lviv, Odessa, Zaporizhia et Dnipro ici à l'est avec ce centre commercial détruit une quarantaine de morts au total avec le but évident de terroriser, de faire mal, de frapper les populations Deuxième acte samedi et pour la première fois l'Ukraine décide donc de rendre coup pour coup avec la même volonté de frapper, de frapper les populations donc de terroriser Oui, l'armée ukrainienne va frapper cette ville de Belgorod à 30 km de la frontière c'est le fait majeur de ces trois derniers jours dans cette guerre avec les mêmes scènes de voitures en feu ces bâtiments éventrés et ces débris qui jonchent le sol bilan, là aussi très élevé 24 morts dont 3 enfants une centaine de blessés c'est sans précédent en Russie depuis le 24 février 2022 et le Kremlin ne cherche pas à éluder cette attaque le ministre de la Santé russe rend lui-même visite aux blessés et le concert du Nouvel An de Saint-Pétersbourg a carrément été annulé en signe de solidarité c'est bien une guerre des villes qui est déclarée et qui va continuer Troisième acte, la riposte à la riposte et ce sont encore des villes et des populations qui sont visées Oui et depuis ça ne s'arrête plus l'armée russe attaque Kharkiv dans les heures qui suivent puis le vive et Odessa la nuit dernière des hommes sont frappés, des centres médicaux, des immeubles d'habitation les habitants ont d'ailleurs bien compris quelle tournure prenait la guerre les voici défiés à leurs fenêtres chantant au milieu des bombes Voilà, c'est séquence étonnante Quatrième et dernier acte donc, l'Ukraine qui élargit encore la riposte à d'autres villes, à une autre ville Oui, Belgorod est encore frappée mais aussi la ville de Donetsk en territoire ukrainien occupée par les Russes Autrement dit, ils n'hésitent plus à taper à la Russe entre guillemets, voilà l'entrée d'un hôtel 5 étoiles du centre-ville complètement détruite un centre de jeu pour enfants aux vitres soufflées et voilà que l'on entend maintenant des responsables du Kremlin reprocher aux Ukrainiens ce que les Ukrainiens reprochent aux Russes depuis le début de la guerre Les tirs ont de nouveau été dirigés vers des cibles civiles Il y a des morts et des blessés Seule une bête terroriste pourrait faire cela écrit ainsi Maria Zarakova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Oui, c'est exactement ce qu'on entendait côté ukrainien depuis près de deux ans Merci Lucille Et pour nous aider à mieux analyser ce qui se passe je vous propose d'accueillir pour participer au débat Xavier Tittelman, bonsoir Xavier Merci d'être avec nous, ancien aviateur militaire spécialiste aéronautique, aéré Cosmos Merci d'être avec nous, très bonne année à vous aussi Encore une année, vous allez retourner en Ukraine ? Oui, dans trois semaines Pour tenter d'aider les populations et l'armée elles-mêmes peut-être ? Là c'est vraiment orienté sur les civils justement pour lutter contre ces vagues de terrorisme russe avec des produits sanitaires, avec une ambulance et des systèmes électriques Bon, eh bien on vous souhaite la pleine réussite de ces missions dans trois semaines donc pour la première d'entre elles D'abord la parole à vous Michel Goya Est-ce que l'Ukraine a raison d'adopter cette stratégie à la russe entre guillemets c'est-à-dire de répliquer avec les mêmes méthodes ? Si cette stratégie consiste à frapper des objectifs purement civils, non Ce serait effectivement totalement une erreur, à mon sens Mais encore faut-il prouver que ce soit ça Les frappes Donetsk, il faut discuter Il y a déjà eu, au début de la guerre il y a déjà eu cette tentation de la spirale tout début de la guerre Il y a eu des frappes effectivement sur la ville de Donetsk Donetsk, c'est la ville dans la zone occupée par les russes la ville la plus importante mais qui se trouve surtout à portée d'artillerie de l'armée ukrainienne Et donc il y avait du jus des frappes qui a suscité également des contre-frappes On se souvient en avril 2022 une frappe terrible sur la gare de Kramatorsk qui avait fait plus de 57 morts où sur le missile était marqué pour nos enfants Et c'était typiquement un missile qui avait été tiré depuis la république de Donetsk en représailles Et à partir de ce moment-là, les choses s'étaient arrêtées au moins dans ce secteur Et les Ukrainiens n'étaient plus tentés forcément de répondre sur des objectifs civils Belgorod en revanche Oui Là visiblement, on cherchait à terroriser Il y a 24 morts civils Voilà, on peut tourner le problème dans tous les sens Il y a 24 morts civils Comment ces morts sont-ils survenus ? Ça, ça peut faire question Est-ce que ce sont des débris de missiles ? Il peut y avoir des erreurs ? Vous savez, quand vous avez des frappes multiples au-dessus d'une zone Kiev ou n'importe quelle autre ville Vous avez des contre-frappes Vous avez des missiles Vous avez pratiquement, généralement peut-être deux missiles qui partent Lorsque vous avez 100 missiles qui tombent sur l'Ukraine Vous avez 200 missiles au moins à peu près qui vont se rendre compte contre les civils Ce qui est, dans l'occurrence un crime de guerre Juste deux mots Crime de guerre Un, ça ne sert à rien Sinon à satisfaire peut-être un côté vengeance Pardon, simplement sur Belgorod Parce que, effectivement On a entendu cette idée que ce ne serait pas les tirs ukrainiens qui seraient responsables de ces 24 morts mais peut-être des missiles anti-missiles russes qui auraient mal fonctionné Quand cet argument-là est employé par les russes Pour dire, quand il s'agit de villes ukrainiennes Ce ne sont pas nos frappes Mais vos missiles anti-missiles qui n'ont pas fonctionné Ici, on le prend avec un sourire Un sourire jaune Evidemment Et on le prend en disant Il se moque de nous Et là, quand cet argument est employé Comprenez-moi bien Ici, on considère toujours qu'il y a un agresseur, un agressé Une démocratie contre un pays autoritaire Donc il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan Mais est-ce qu'on peut employer cet argument Pour dire Bien sûr Un des plus grands massacres a eu lieu sur un marché D'une ville dont j'ai oublié le nom Dans le Donbass C'était un missile anti-aérien ukrainien Qui avait mal fonctionné Et qui tombait malencontreusement Par accident sur un marché ukrainien Donc oui, il y a énormément d'accidents C'est possible Donc c'est un argument, oui Qui est tout à fait recevable Maintenant, juste un dernier point Enfin, deux derniers points Premier, c'est que les russes Utilisent aussi des missiles Notamment des missiles anti-navirs Anciens Qui n'ont aucune précision Qui sont très puissants Alors, vous les lancez sur une ville Et il y a une chance sur deux Que ça tape sur un objectif purement civil Donc, ils peuvent à juste titre dire Bah nous, on ne visait pas des civils Mais quand vous envoyez des projectiles Sans aucune précision sur une ville C'est quasiment comme si Enfin, c'est quasiment un crime de guerre Voilà, donc juste Je reviens sur le Comment dire Sur la pratique éventuelle Les ukrainiens Un, d'abord Ce genre de pratique L'idée que ça va affecter La population Ça va, etc. C'est une erreur Au contraire L'effet toujours inverse C'est toujours un effet Des mobilisations Des populations qui sont frappées Contre ceux qui les frappent Et en faveur de ceux qui les protègent Ou qui sont capables de faire des représailles Ou qui demandent des représailles Deux, attention L'image de l'Ukraine Vis-à-vis en particulier Des opinions occidentales C'est un élément stratégique Si cette image se dégrade Et si on a des images Qui arrivent régulièrement De civils D'enfants russes Qui tombent Comme à Gaza Qui sont tués Par des bombardements Comme ce qui se passe également A Gaza Ça peut Très largement Effriter On va dire ça comme ça L'image L'image de l'Ukraine Les Ukrainiens Auprès de ceux Qui la soutiennent C'est un piège Il ne faut surtout pas Je pense que les Ukrainiens Se cèdent A cette tentation Voilà Cette tentation Qu'on peut rapprocher De l'idée Que le front ne bouge plus Ça ne bouge plus sur le front Mais d'un côté comme de l'autre Ça n'a pas bougé L'offensive ukrainienne A échoué Mais on voit que les dernières Offensives russes ont échoué aussi Advivka ou ailleurs Est-ce que vous avez le sentiment Xavier Qu'on assiste à une nouvelle Tournure de la guerre ? Alors De mon point de vue Il n'y a pas d'attaque Contre les civils Dans ces cas là L'attaque sur Belgorod C'est maintenant prouvé C'est des débris De S-300 Qui ont été tirés Là où il y a eu Plus de morts Russes C'est un S-300 russe Qui a dysfonctionné Et on a des images Des pièces détachées Et je vous les enverrai Si on peut les publier tout à l'heure Donc ça c'est la première attaque Celle de Donetsk C'est pas des civils C'est pas un hôtel Qui a été visé C'était une fête Avec les correspondants de guerre Qui a été visé Dans lequel il y a au moins 4 morts Qui sont identifiés Comme étant des militaires russes Qui ont été tués Les correspondants de guerre C'est-à-dire ? C'est des militaires Qui participent à la propagande Donc on est sur des communicants De l'armée russe Qui ont été touchés Et c'est un petit peu Comme l'année dernière D'ailleurs il y avait eu Plus de 200 morts Parce qu'ils avaient réuni Plein de russes Pour regarder le discours De Vladimir Poutine Ils avaient tiré Parce qu'ils étaient réunis Pour une occasion spécifique Là c'était exactement la même chose Donc c'est oui Des gens Des militaires Qui se réunissaient Dans une salle civile Pour certainement fêter le nouvel an Mais c'est pas Des civils Qui ont été visés La seule fois où les Ukrainiens Ont réellement touché Visé des civils C'était pas l'armée Qui le faisait C'était au début Des drones kamikazes beavers Les premiers qui avaient été touchés Le Kremlin Le premier qui avait été tapé Dans certains banlieues De Moscou A cette époque là C'était les civils Qui se vengeaient C'était les civils Qui avaient fait des collectes Qui avaient développé des drones Et ces drones étaient tellement efficaces Que l'armée les a repris à son compte Et a commencé à cibler D'une manière qui était Beaucoup plus pertinente Donc là pour l'instant Il n'y a pas de preuve Que les Ukrainiens Visent des civils Il y a sans aucun doute Et j'y étais vraiment il y a un mois Ils ont des milliers Ils ont des milliers De drones kamikazes Qui sont prêts à être tirés Sur la Russie Avec plus de 1000 km de portée Donc ils ont la capacité De tirer des salves Très importantes sur la Russie J'ai vu les logiciels De préparation de missions Ils sont prêts à le faire Ça ça y ressemble absolument pas La décision politique de le faire N'a pas été prise A mon avis là Il y aura des bavures Il y a dans les deux camps Des missiles qui fonctionnent Qui dysfonctionnent Il y a le missile Qui était tombé en pol Un missile de défense aérien ukrainien Qui était tombé en Pologne Qui avait tué un pauvre polonais Qui passait par là Il y en aura dans les deux camps De toute façon Mais là ça ressemble pas A des attaques délibérées De la part de l'Ukraine Sur les civils russes Par contre c'est ce que Les russes essayent de nous faire croire Alors on l'a vu Dans cette première partie De la vidéo Une partie au moins Des attaques subies Par la ville de Belgorod Sont liées Un S-300 russe Qui a décollé Qui a mal fonctionné Qui a explosé Et c'est ça Qui a fait le plus de morts Dans la ville C'est pas la première fois Que ça arrive On a des images Avec des précédents Également sur la ville De Belgorod Dans lequel des systèmes De défense aérienne Russes Qui ont cherché A intercepter des missiles ukrainiens Sont retombés sur la population Et ont fait des morts Également ce système S-300 Que vous voyez Qui est en train de décoller Il dysfonctionne Il part à l'horizontale Et il va retomber Directement sur la ville Sur laquelle Il va faire des morts Il y a un deuxième élément Qui vient des russes C'est l'attaque Avec un lance-roquette multiple Un MLRS Le problème c'est que ces images Ont été analysées Puisqu'il y avait une caméra Qui les a filmées Et les tirs Viennent de l'Est C'est à dire qu'ils ne viennent pas De l'Ukraine Qui se trouve au sud Ils viennent de l'Est Et donc c'est une deuxième accusation Qui est mensongère En plus Les russes vont avoir L'objectif D'impliquer l'OTAN Dans ce cadre particulier C'est à dire qu'ils vont dire Que ces MLRS C'est du Vampire Qui est un système Qui a été fourni Par la République tchèque Une amélioration du BM21 Qui est modernisée Le problème c'est que les vampires N'ont déjà une portée Que de 20 kilomètres Sauf une version modernisée A priori qui n'a pas été Fournie à l'Ukraine Et donc 20 kilomètres On est en dehors de la portée Mais l'objectif C'est de faire croire Que les Ukrainiens Ne respectent pas Les règles d'engagement Qu'on leur avait fournies Qui est très clair Et qu'ils ont respecté Jusqu'à maintenant Vous pouvez bombarder La Russie Avec votre propre matériel Que vous avez développé Les missiles Les systèmes qu'ils ont Les drones Etc Par contre Tous les équipements Qui sont fournis Par vos alliés Que ce soit Les missiles de croisière Stamp Shadow Les Scalp Tous les Aymars Les attaques MS C'est interdit De l'utiliser Contre la Russie C'est simplement Autorisé d'utiliser Sur les territoires Ukrainiens Occupés par la Russie Et donc jusqu'à maintenant C'est ce qu'ils ont fait Avec beaucoup de succès Vous vous souvenez Des nombreuses attaques Qui ont été réalisées Et ça va se renforcer Avec l'arrivée des F-16 Et des GLSDB Dans quelques semaines Tout ça Je vous en ai déjà parlé Mais donc La Russie Non seulement Elle se permet De renverser La charge accusatoire C'est à dire Qu'elle accuse L'Ukraine De l'attaquer Alors que là En l'occurrence On a la preuve formelle Que ce sont ses propres explosions Qui ont provoqué ses morts Voir même Qu'elle a essayé De faire un coup monter Mais en plus Elle demande Une convocation Du conseil de sécurité Des Nations Unies Pour pointer du doigt La République tchèque Evidemment les tchèques Sont absolument pas rentrés Dans le panneau Puisqu'ils savent Que c'est faux Ils ont répondu Très clairement aux Russes Que eux S'ils étaient convoqués Au conseil de sécurité C'était pour discuter D'un départ de la Russie Des zones Qui ont été occupées Donc aujourd'hui On a énormément de comptes Dans la propagande Et qui sont repris Par les médias Qui nous font croire Que l'Ukraine Bombarde les civils Il y a eu des bombardements Dans le passé On a bien vu Quand il y a eu 3500 morts civils Entre 2014 et 2022 Répartis entre les deux camps Forcément il y a aussi Des bombardements Qui ont été faits Sur des civils Volontaires ou involontaires C'est pas le problème Les Ukrainiens Ont déjà bombardé Des civils par le passé On le sait Et ils ont décidé De ne plus le faire du tout C'est quand même leur objectif De garder une bonne image Pour garder le soutien International Donc ce qui se passe Aujourd'hui C'est simplement Que les Russes Veulent nous décourager De continuer à soutenir L'Ukraine Veulent nous faire croire Que la fourniture De matériel impliquerait Un non-respect par l'Ukraine De ses engagements Et donc impliquerait Que les matériels Qu'on a fournis Sont directement utilisés Contre la Russie Et donc qu'on est partie prenante Ce qui n'est aujourd'hui Évidemment pas le cas Et donc il ne faut absolument pas Les suivre Dans cette analyse Parce qu'elle est Complètement fausse Accessoirement la Russie Continue jour après jour A causer des crimes de guerre A continuer encore une fois La nuit dernière A tirer des dizaines de missiles L'objectif c'est de faire De la saturation Puisque maintenant La défense aérienne ukrainienne Est relativement efficace Sur toutes les villes Donc là ils ont tiré 70 missiles KH-101 Par 16 Tupolev 95 Qui ont été lancés Ainsi que 35 drones Kamikazes Shahid Il y a aussi 10 missiles hypersoniques Kinzal Et l'Ukraine prétend Qu'elle aurait tout intercepté Ce qui est vraiment étonnant Mais avec les Patriotes C'est possible Et 12 missiles balistiques Qui ont été tirés Sur la totalité du pays Qui sont très difficiles A intercepter Notamment les S-300 Etc Parce que c'est des missiles Qui ne sont pas précis du tout Et donc la Russie Continue à les utiliser Contre des cibles civiles On a beaucoup de preuves Aujourd'hui Il n'y a aucun doute Sur leur objectif Et d'ailleurs Vous avez plus de 100 000 Habitants de Kiev Qui ont eu Une coupure d'électricité Comme si le fait Qu'il n'y ait pas d'électricité A Kiev Ça allait changer la capacité Des combattants D'AV-Divka Évidemment Il n'y a rien à voir Entre les deux zones Je l'ai dit L'Ukraine A les moyens de répondre Elle a développé Et elle a des milliers De missiles Qui sont prêts à partir Des drones kamikazes Vous l'avez vu par exemple En septembre dernier Et beaucoup de tirs Qui avaient été réalisés Sur la banlieue de Moscou Sur des sites bien particuliers Sur des transformateurs électriques Sur des bases aériennes Ce qui fait que Les avions stratégiques Russes Ont dû reculer Plusieurs centaines de kilomètres Pour ne plus être à portée De ces missiles Donc ça C'est des objectifs stratégiques Pour l'Ukraine L'Ukraine Elle continuera à faire ça Elle a les moyens De le faire d'une manière massive Je ne sais pas Quand est-ce qu'ils vont se lancer Mais en tout cas Ça va être quelque chose Qui va être important Et ils ont les moyens De contourner les systèmes De défense aérien Et la guerre électronique russe Donc je sais que Quand les Ukrainiens décideront Ils taperont Ils taperont fort Et sur des sites Hautement stratégiques Et pas pour bombarder Le centre-ville D'une ville Qui ne leur a rien fait Les Ukrainiens Ne sont pas des terroristes Les Russes le sont Et malheureusement On n'est pas prêt De voir la fin de ce conflit Dans ces conditions Ça a été très court J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas Si vous avez des questions Et je vous dis à très bientôt